Il est plus favorable pour vous, client vendeur, de renégocier après inspection que de laisser votre acheteur partir parce que, bien évidemment, il y avait des petits problèmes dans le rapport d'inspection. Saviez-vous qu'au moment d'un retrait, le client acheteur fait inspecter, on n'est pas à l'aise, on se retire? Vous êtes collé avec le rapport d'inspection sur votre propriété. Je m'explique. Toute future client acheteur qui va appeler, le courtier qui vous représente est obligé par la loi du courtage immobilier au Québec de divulguer comme de quoi qu'il y a eu une promesse d'achat et que le client s'est retiré suivant XYZ dans le rapport. Alors, en bon français, on va pogner le dallo. Les offres bidons vont commencer à rentrer. Lire un rapport d'inspection quand on n'était pas présent, c'est très alarmiste. Alors, à ce moment-là, encore plus, les acheteurs de première maison qui vont dire « Hey, ben, check ça, maison, j'ai trouvé. » Puis, check le rapport. Malheureusement, il y a un rapport de collé. Qu'est-ce que tu en penses? C'est sûr qu'on va vivre une pression négative. Alors, des fois, je sais que ce n'est pas le fun de renégocier après coup, mais des fois, c'est plus favorable ça que d'être pogné avec un rapport d'inspection collé après votre propriété. Pensez à ça.